Je viens d'embarquer sur Zwift, il est exactement midi et demi, 40 minutes avant la course qui est à 1h10. Aujourd'hui on fait une simulation d'une course de tt. Je suis dans mon warm-up, non je ne suis pas complètement fou, oui je suis en skin suit, mais aujourd'hui c'est ça l'objectif, je fais exactement la même routine d'avant-cours qu'avant un tt. Donc je négocie avec la skin suit tous les petits problèmes qui viennent avec l'équipement de tt. Je m'arrange que ça soit exactement pareil que si le tt commençait dans 30 minutes. Donc je commence mon warm-up avec un build-up, ça un build-up c'est quoi? C'est 5 minutes d'effort, on commence à 50% du pace de tt et on augmente jusqu'à 100% du pace de tt. Je viens de finir 3 fois 1 minute au pace de tt avec 2 minutes de récup entre. Un erreur que je faisais beaucoup avant les tt, c'était d'essayer de tenir des watts précises. Maintenant dans les 1 minute au pace de tt, je vais vraiment au feeling, je vais vraiment m'assurer de ne pas trop en donner et surtout de ne pas trop monter ma température corporelle. Aujourd'hui concernant la nutrition, ça fait déjà une heure que j'ai pas mangé rien de solide. Donc une heure et demie avant la course, je mange rien de solide. Dans ma bouteille, j'ai du Monster Hydro, donc ça me donne un peu de caféine. Je m'assure d'avoir environ 150 mg de caféine. La caféine, ça a été prouvé d'être un antidouleur. Donc avant les tt, je prends ma petite dose. Je viens de terminer mon warm-up. C'est le temps de rejoindre l'événement. On débarque du bike, comme dans une course. Donc on s'en va à la ligne de départ. Il reste environ 10 minutes avant le départ. Donc là, je fais la semblant que je suis en boxe de départ, puis je reste assis 10 minutes avant le départ. Je vais le rembarquer sur mon vélo. Je suis en boxe de départ. 1 3 4 1 5 7 4 7 1 5 Sous-titrage ST' 501 Ça me fait un peu moins que 50 minutes à 390 watts, donc je suis quand même vraiment content de mon effort d'avoir été capable de me motiver pour faire une bonne effort de tt. Je suis pour la fin de mon cooldown. Pour ceux qui se demandent, c'est sûr que mes watts sont un peu plus bas et qu'est-ce que je pourrais tenir pour ma meilleure heure, par exemple. On va se rappeler que je traitais vraiment la course comme un tt. Donc mon objectif ne serait pas de faire le plus de watts, mon objectif serait d'aller le plus vite possible. Donc je serais prêt de sacrifier 10, 15, même 20 watts pour être sûr d'avoir une position vraiment, vraiment aerodynamique. Donc oui, quand je suis comme ça, je peux pousser peut-être un 15 watts de plus parce que ma cage thoracique est ouverte, je sollicite mes muscles différemment. Mais comme ça, on doit se rappeler que je sauve à 40-45 km heure, même 50-60, je sauve de 20 à 35 watts. Donc je suis gagnant avec moins de watts, je vais plus vite. Donc un effort de tt, l'objectif c'est d'aller plus vite. L'objectif c'est pas de pousser le plus de watts possible. Donc comme normalement, merci beaucoup d'avoir voulu en avec moi. J'espère que vous avez appris quelque chose qui va vous aider dans votre entraînement. Puis comme normalement, on continue à faire de notre mieux. Puis on se laisse sur une respiration consciente. Beaucoup d'amour qui honte. Beaucoup d'amour qui sort.